... Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous accueillir à Station Ozone pour un entretien tout à fait exceptionnel avec Mme Sicsou et Mme Martha Segarat qui sont à Paris. La technique nous permet d'envisager un dialogue à la fois ludique et fécond. Merci à toutes les deux de nous accorder un peu de votre temps. Je me permets de rappeler à l'assistance ce que nous avons mis au point tous les trois ces derniers jours. Je poserai une question inaugurale. Nous en avons parlé. Et puis, jusqu'à maintenant, et peut-être encore pendant quelques minutes, il y a des mots que nous appelons des mots de passe qui sont en train de cheminer. Il y en a une douzaine que nous avons arrêtés. Et notre entretien, qui va durer une heure à peu près, va nous permettre de réagir, et surtout vous, mesdames, de réagir à propos de six de ces mots de passe. Voilà comment les choses vont se passer. Je me permets juste une chose pour introduire très rapidement cet entretien. Et je me permets de m'adresser à madame Sigsou. Madame, si Flaubert avait son gueuloir, vous avez votre révoir. Et précisément, dans ce livre, « Révoir », que vous avez publié en 2021, vous écrivez ceci qui m'a frappé. Vous avez écrit « Naturellement, je suis attiré par les livres qui résistent, défient impitoyablement le désir déchirant de la lecture, retardent par une succession de ruses et de détours admirables l'issue, dans l'espoir halluciné qu'à la fin, il n'y aura pas de fin, que jamais le siège n'aura été levé sur cette terre, que le radeau aura tenu sur les eaux, que les eaux ne se retourneront pas une nuit sur nous comme un sceau diluvien. » Alors, permettez-moi de dire que nous aussi, nous sommes attirés par les livres qui, comme les vôtres, résistent et exigent une lecture, pas un survol, attendu qu'ils obéissent ces livres à un projet, à une expérience qui commande une attentive traversée, c'est-à-dire une lecture qui sait qu'elle demandera qu'on y revienne, qu'on relise, qu'on reprenne. Bref, si vous m'autorisez une tournure familière, qu'on y retourne. Et pas qu'une seule fois, mais plusieurs. Alors, précisément, nous avons, vous et moi, envisagé un premier angle, un premier billet pour nourrir notre conversation. Vous savez que, pour cette journée bordelaise, avec votre accord, nous avons retenu un intitulé général pour titrer nos échanges. Cet intitulé, je le rappelle, c'est « On écrit toujours avec une main coupée ». D'ailleurs, c'est le titre de la première séance de votre séminaire qui a été remarquablement édité par Mata Segara chez Gallimard. Le voici. Et vous et moi, nous avons hésité pour choisir ce titre avec deux autres tournures que nous n'avons pas écartées, mais que nous avons conservées dans l'argumentaire de cette journée. Ces deux tournures, je les livre à l'assistance. La première est celle-ci, « Transformer sa pensée en poème parce que c'est cela écrire ». Et l'autre formule, la voici, « Sentir, penser, écrire avec les fantômes ». Et au cours de nos conversations téléphoniques, vous m'avez fait remarquer, quand je vous ai sollicité, quand j'ai sollicité votre avis, votre opinion, vous avez dit qu'il était difficile de trancher entre ces trois formules, parce qu'à bien des égards, ces trois formulations étaient synonymes. Alors, ce n'est pas véritablement une question, mais c'est le point à partir duquel j'aimerais que nous puissions nouer notre conversation et vous entendre toutes les deux, vous d'abord, Mme Sicsou, puis ma collègue, Martha Segara. En quoi ces trois formules sont-elles synonymes ? Vous voulez me faire travailler, là ? J'ai des défauts, madame. J'ai des défauts, madame. Alors, justement, vous en avez très peu. Et est-ce que, si vous me permettez, même si je reçois avec plaisir votre question, qui est magnifique, et à laquelle je vais m'efforcer de répondre, je voudrais avant, avoir un petit avant-propos, quand même, qu'en général, je n'aime pas faire, mais là, qui m'apparaît comme urgent. Les remerciements, je trouve toujours que c'est raté, ce n'est pas comme il faut. Enfin, idéalement, ça devrait exister. Alors, j'ai vu, d'ailleurs, à quel point vos hôtes, vos invités, et qui me font un immense honneur, étaient généreux en remerciements à l'égard de l'institution qui nous a convoqués, de la librairie MOLA. Moi aussi, je ne peux que dire merci infiniment. Mais surtout à vous, Jean-Michel Devesa, qui êtes une vraie surprise. Il me dit que, j'en parle évidemment avec Martha, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi courtois et de manière si étoffée, si continuelle. En fait, vous êtes un personnage d'un livre qui n'a pas encore été écrit. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'inouï. Et vraiment, ça me touche beaucoup. Et là-dessus, est-ce que c'est vous, votre influence, votre conséquence ? Ce que j'ai écouté tout à l'heure et avec plaisir, que j'ai suivi en Zoom à Paris avec Martha, toutes ces interventions, elles m'ont vraiment impressionnée. J'ai trouvé le travail très fort. Ça m'a passionnée. J'ai été un excellent public. Ça me donnait presque envie de lire du Sicsou, ce que je ne fais jamais. et je me suis dit que chacun avait de manière tellement magnanime fait un travail en profondeur et en même temps avec une telle élégance. Enfin, j'ai tout trouvé absolument... Ça m'a énormément appris. Énormément. Ça, c'est pour moi... Alors, il faut que je dise une chose aussi. C'est que je pense que c'était bien que je ne sois pas là. Même si on sait que j'écoute... Enfin, je pense que tout le monde savait que j'écoutais, que je suivais. Je me suis dit heureusement qu'elle n'était pas là. Parce que je trouve que ça a donné une liberté à tout le monde. et à moi aussi. C'est-à-dire que j'ai pu savourer joyeusement. Alors que, franchement, quand on est ensemble et qu'on est objet et sujet sans très bien savoir qui parle de quoi, etc., il y a quand même des freins. On ne peut pas les éviter. Là, franchement, non, c'était parfait. Donc, je tiens quand même à le dire parce que ça m'arrive rarement. Je peux vous dire que des colloques et autres rencontres, on en a fait beaucoup. Martin en a organisé un certain nombre. Ça n'a jamais été aussi aussi adorable. Donc, venant de Bordeaux, c'est une belle et grande surprise. Donc, merci à tout le monde. Je n'ai même rien, par exemple, à dire en marge de ce que vous avez pu dire parce que pour moi, c'était nouveau. Chaque fois, ça m'a apporté quelque chose. Et je voudrais quand même ne le prenez, prenez-le comme je le dis, parmi toutes ces communications que j'ai trouvées toutes passionnantes, chacune à sa façon. Il y en a une que je veux quand même souligner parce que c'est rarissime. C'est celle de Mme Bergounian que je ne connais pas du tout. Et donc, voilà, une économiste qui commence à parler d'eux. D'abord, c'était d'une justesse, d'une équanimité extraordinaire. et franchement, c'est un terrain catastrophique. Alors moi, je trouve que parler de cette époque, de ces saisons, c'est s'aventurer dans un lieu qui est souvent très marécageux et qui est souvent aussi non juste, animé de mauvais sentiments. En tout cas, moi, j'en garde un souvenir de nécessaire vigilance. Alors le travail qui a été fait là, j'ai trouvé ça extraordinaire, absolument nécessaire, il faut le dire, et en même temps solidaire. C'est-à-dire, ce n'était pas vu comme ça par les terribles critiques ou pseudo-historiens qui pullulent, comme vous le savez, autour de ces scènes-là. Non, c'était un témoin qui ne trichait pas. Et c'était juste. J'ai trouvé ça vraiment vital pour ces époques. Voilà. Ça, je tenais à le dire. Et comme vous le voyez, ça n'a rien à voir avec la... C'est moral, c'est éthique. C'est pas... C'est pas une sorte de... de... de félicité ou de félicitation concernant la littérature. Non, c'est l'histoire. Alors là, je dois dire que je suis en permanence indignée, en fait, par par les dérives des diverses personnes qui se présentent comme historiens ou de la science historique à notre époque. Ça m'énerve. Tout est toujours faux et mensonger. Je me dis non, quand même. Franchement, c'est décourageant, surtout à mon âge. Et à ce propos, justement, il faudra qu'on en parle parce que ce qui a surgi par... accidentellement, qui n'était pas calculé, à travers les choix qui ont été faits par les intervenants, c'est... c'est une silhouette comme ça, un autre fantôme qui est moi. Et... Et je me suis dit, mais ce que je dois dire et... Voilà. C'est que maintenant, il n'y a pas que Omi, ni Ève, il y a Hélène qui est à l'intérieur ou qui avance dans cet inconnu qui est, comme ça, l'Antarctique de l'âge. Et ça, c'est très important. Alors maintenant, on joue. Alors, que je dise à votre public que je me suis amusée parce que M. De Véza me demandait tout le temps de lui dire, de faire un choix sur ces fameux douze mots de passe. Mais d'abord, j'ai failli le faire parce que je me suis dit, il faut le faire. Puisqu'on te dit, il faut le faire, je vais le faire. Bon, là-dessus, ça m'a posé mille problèmes et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vais le faire ? Bon. Et donc, puisqu'on ne peut pas... D'ailleurs, ce que je trouve passionnant, c'est ces douze mots. Pourquoi cela ? Où on va avec ça ? On va dans des directions absolument contraires, très diverses. Je me suis dit, bon, soyons... Soyons en rapport avec ce qui me vient à moi. Il y a des mots sur lesquels, en ce moment, je n'ai pas envie de parler, même si je pourrais... J'ai certainement écrit des dizaines de livres sur ce... Par exemple, beauté, enfin bon, amour. D'ailleurs, il y avait une très belle communication, justement, sur l'amour, dans les pièces de théâtre, etc. Non. Alors, je me suis dit, je prends les six derniers. Mais c'est arbitraire. Et en même temps, ça ne l'est pas. D'une certaine manière, j'ai à dire sur ces six derniers. rappelé pour l'assistance. Il s'agit de silence, métamorphose, guerre, genèse, fuite, fiction. En remontant. Moi, je les avais lus en descendant. Très bien. Très bien. Personnage de livre qui est malicieux, lui aussi. Très bien. Alors, on commence par le premier que vous avez cité. C'est arbitraire. Ah ben, alors, je vous laisse la parole. Pour ma part, je ne sais pas, je ne pourrais pas le justifier, mais j'aimerais que nous commencions par fiction. Ah, ça n'est pas silence, alors. non, fiction, mais peut-être que le silence est une fiction. Presque, hein ? Presque. Oui. Alors, eh bien, parlons silence. Ça m'a donné du mal et je me suis dit, naturellement. Bon, si on convoque le silence, il faut le respecter. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on le brise ? Est-ce qu'on le viole ? Est-ce qu'on le... Est-ce qu'on le... Qu'est-ce qu'on fait avec le silence ? À vrai dire, pour faire le silence, c'est tout un travail. Disons que le silence, c'est peut-être une absence de parole ou bien une absence de bruit ou les deux à la fois. Ben voilà. Exactement. C'est ce qui fait problème quand on doit parler et qu'il faut parler silence. Comment on fait silence ? En déplaçant la chose et en la ramenant vers une expérience que je peux faire, moi. Quand j'écris, les silences font partie de l'écriture. Ce sont des souffles coupés, ce sont des moments de méditation, d'évanouissement et de temps, et de certains types de temps. Voilà. Il y a beaucoup à dire à cet égard. Et quand je veux qu'il y ait silence dans le texte publié, enfin, fabriqué, fabriqué, de manière naturelle, je laisse place. Je laisse place au silence. Donc, je fais des blancs. Et ces blancs, je veux qu'ils parlent, je veux qu'ils disent quelque chose, je veux que ce soit des souffles qui ont leur musicalité secrète. Donc, moi, mes blancs, ils sont très importants dans mes textes. Je dois ajouter que j'écris manuellement. Donc, quand j'ai un manuscrit, il y a toute espèce de blancs qui sont des équivalents de silence. Après, je n'arrive jamais à les sauver. Parce que ça sème le trouble et l'incertitude à la fabrication. Chez Gallimard, on est très sérieux. Ça me revient avec des négociations sur chaque silence parce qu'ils ne sont pas équivalents, ils ne sont pas égaux. Et donc, d'abord, une grande partie disparaissent. Ensuite, d'autres se replient. sont frileux. Et je suis obligée de retravailler avec une équipe qui est extrêmement solidaire. Je finis, moi, d'ailleurs, par intérioriser l'impossibilité du silence. Et je me dis, non, il faut défendre les silences. Mais l'écriture, elle est faite en très, très grande partie de silence. Et sans ces silences, elle ne s'écouterait pas, elle ne s'entendrait pas. Elle a besoin de s'entendre, elle a besoin de se reposer. Elle a besoin entre mots, entre phrases. Elle a besoin d'écoute. Elle doit s'écouter, s'entendre et garder tout l'espace pour l'incompréhension. Elle ne sait pas. On a parlé, c'est Goldschmidt qui en a parlé, de justement la cécité. Mais il faut, il en faut, il faut, enfin, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas ne pas être aveugle et muet. Et ça fait partie, justement, de l'état dans lequel l'écriture se met quand elle part à la recherche. Mais, je me suis dit, mais, où y sont les silences dans la littérature ? Donc, évidemment, qu'est-ce qui m'est venu au secours ? C'est le silence des sirènes. Si vous me permettez, madame, vous avez parlé de silence et de blanc. Vous avez, vous-même, évoqué la musicalité de la phrase et du texte. Le silence, nous le savons tous, c'est un moment de la musique, du souffle, du rythme. Mais le blanc renvoie à l'espace de la page. Il y a une tension, peut-être, entre l'espace, le souffle et le rythme. C'est la traduction et comme nous... Parce que, quand on a un livre publié, il change, c'est une métamorphose. Ce n'est absolument pas le manuscrit, ce n'est pas du tout, justement... Mais, on est d'accord, il y a un code qui fait qu'on fait semblant de penser qu'un livre qui a la forme, qui est un volume en général rectangulaire pour la plupart et qui ressemble à un tombeau ou à une imitation de tombeau, un feuillet de tombale avec des caractères qui sont des caractères codés. Tout ça, ça serait la reproduction fidèle de l'acte de fiction. L'acte de fiction, j'y reviens. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est une fausse compagnie à la partition qui est initiale, en ce qui me concerne, puisque je suis une manuscrivante. Et ça, chaque fois, ça me donne un regret. Je me dis, on a... Bien sûr qu'il y a des livres d'art, il y a des livres qui essayent de travailler l'espace comme le temps, etc. Mais ce n'est pas le cas de ce qu'on appelle la littérature publiée. Est-ce que Martha Segara souhaite dire un mot ou elle préfère conserver le silence ? Peut-être que ce serait plus prudent. Mais oui, je vais ajouter un petit mot puisque ce que vous avez dit, je pense, suffit largement pour passer à un deuxième mot de passe. Mais je voulais avancer que le deuxième volume du séminaire va paraître à l'automne, à la rentrée, en octobre, avec la nouvelle fiction d'Hélène Cixoux et que l'autre jour, on était en train avec l'éditeur de peaufiner le quatrième de couverture et que... Et je l'ai montré à Hélène, bien sûr, et elle m'a dit qu'il faut enlever ce point final d'une phrase. Alors... Mais il faut insister pour que ce soit respecté. Donc, je pense que la ponctuation c'est quelque chose de très important aussi dans l'écriture d'Hélène Cixoux et qui, parfois, n'est pas respectée, justement. Bon, on verra si ces instructions sont respectées ou pas. Vous verrez quand vous lirez le quatrième de couverture de ce deuxième volume, si cela aura été respecté ou pas. En tout cas, ce qui figure dans ce deuxième volume, c'est une phrase d'Hélène Cixoux, très belle aussi, concernant l'acte de lire qui est silencieux, souvent, justement, comme on le sait. C'est-à-dire qu'on ne lit pas à voix haute, normalement. Et elle dit qu'au séminaire, on lit, nous lisons, en écoutant la respiration des virgules. Donc, avec une attention même à la ponctuation des textes que nous lisons, comme les siens, mais au séminaire, on lit d'autres textes que les siens. Alors, j'ai envie... Oui, madame, je vous en prie. Je peux faire une confidence ? Bien évidemment. C'est Martha qui me suggère ça par association. Cette nuit, je crois que c'était cette nuit, à propos de révoir et de mes fonctionnements. Vers 3 heures du matin, il y avait du silence. Je veux dire, dans Paris, il n'y en a pas toujours. Il y avait du silence. Et donc, j'écoutais. Et j'entendais. Et donc, ça a produit une petite page comme ça que j'ai griffonnée à côté de moi dans le noir. et c'était une page difficile à faire, mais en même temps, j'écoutais une de mes chattes dormir. Alors, c'est très compliqué à expliquer. Profitant du silence, son sommeil émettait une musique qui n'était pas ronflement, qui était la respiration du rêveur. Et qui ne peut avoir lieu que dans des conditions, dans des circonstances ou à des conditions très particulières. Un immense et tendre silence. J'ai écouté ça pendant 10 minutes, un quart d'heure en plus, je ne sais plus combien de temps. Et je me suis dit, mais c'est tellement rare que ce type de musique puisse surgir, mais tellement rare. C'est beaucoup plus rare, par exemple, que quand je suis dans le Bordelais. Mon plaisir particulier, ma jouissance, ce sont les oiseaux. C'est-à-dire que je suis à l'écoute le matin, je vais au concert des oiseaux. Et il n'y a que là que j'arrive justement à avoir accès à l'autre monde auditif. J'ai eu cette expérience. Et je me disais, et en même temps, c'est comme un message d'une extraordinaire profondeur et qui était en rapport... Je me disais, c'est comme ça qu'on peint la paix. Alors, au séminaire, on doit faire des choses de ce genre. À mon tour, par association, j'ai peut-être envie de vous relancer à propos des sirènes. Vous avez évoqué les sirènes tout à l'heure. Alors, évidemment, nous tous et nous toutes, ici, nous savons que les rameurs, pour qu'ils ne soient pas médusés, fascinés par le chant des sirènes, on leur bouche les oreilles avec de la cire. Mais quand on écrit, peut-être quand on écrit, on est arrimé à quelque chose qui est sa main, sa parole intérieure, ses fantômes, mais on n'a pas les oreilles bouchées pour pouvoir entendre à la fois le silence et le chant des sirènes. Mais peut-être que mon lien associatif va trop loin. Ah non, non, je reçois tout à fait. Maintenant, je pense que quand on écrit, à part le titre qu'on écrit avec une main coupée, sur quoi il faudrait revenir, je pense que chaque personne qui se trouve dans cette modalité d'écrire cette chose bizarre a des déterminations singulières. Tout à fait. Je ne peux me référer qu'à ma propre expérience, évidemment, pour ne pas tricher. et une chose que j'ai notée dans mon existence, c'était que je me servais de chevaux magiques tout à fait au début de l'écriture, donc il y a plus de 50 ans. Et c'était la musique. Chez moi, c'était pulsionnel. Donc, quand j'écrivais, je me laissais porter aussi par de la musique, de la musique enregistrée, qui m'exaltait, c'est pour ça que je le compare à un galop. Et c'est un peu comme les rêves, c'est-à-dire les transporteurs qui décuplent mes forces. Eh bien, ça a disparu totalement. Je ne peux pas supporter d'entendre quoi que ce soit quand j'écris. Est-ce que je me mets des boules-quièces ? Non. Oui. Si. Mais elles sont fantômes. C'est-à-dire que je fais silence, un silence d'écriture quand j'écris. Alors, expliquer ça, c'est bon. Ça demanderait un ORL très raffiné. Je ne sais pas comment on peut expliquer. Mais je peux effectivement ne plus rien entendre que le pas des mots. Et surtout des phrases. Oups ! Voilà. Mais je pense que même un oiseau me dérangerait à ce moment-là. Ou alors, si un oiseau intervenait, il faudrait qu'il rentre dans le texte. s'il vous plaît. Alors, justement, faire silence pour écrire. Et tout à l'heure, vous avez employé une expression, j'aimerais éventuellement vous écouter, vous entendre à ce propos. vous avez parlé d'actes de fiction. Vous n'avez pas dit fiction, vous avez dit actes de fiction. Ça m'intéresse beaucoup, ce syntagme. Actes de fiction. Parce que le mot fiction en français, puisque en anglais, il a un usage très spécifique. Fiction, c'est on sait ce que c'est. Je pense que ça s'utilise aussi à la britannique maintenant en France. Ça renvoie quand même au roman. Moi, je le prends à la lettre, comme je fais pour presque tout. Et donc, c'est juste. C'est le feindre qui est une grande partie de cet acte étrange qui est créé. mais pour moi, pour moi, justement, c'est un acte qui implique une part de volonté, une part de décision, une part d'avoir envie de feindre d'une manière qui est une manière plaisante, de composer, qui est très consciente. Je me suis servie de ce mot là aussi il y a très longtemps quand je n'arrivais pas à me débarrasser de romans. C'est-à-dire, mes éditeurs, ils écrivaient toujours sur les textes que j'écrivais romans. Mais ce n'était pas des romans. je leur disais que ce n'était pas des romans. Oui, mais non, mais pour le lecteur, il faut dire ce que c'est. Voilà, c'est un livre, c'est une aventure, c'est un événement qui est taillé dans cette matière extraordinaire enchantée qu'est la langue, le langage. Finalement, il y en a qui ont abandonné la dictature de ce mot. Et puis, et surtout, ça nous épargne de rentrer dans le débat de qu'est-ce que c'est qu'un genre, quel genre, etc. Mais, est-ce que, par exemple, l'énéide que j'adore, c'est une fiction ? Je ne pourrais pas dire oui. Alors maintenant, ce que c'est ? On pourrait faire un séminaire entier pour arriver justement à l'approcher. C'est comme une résurrection, mais une résurrection de l'âme d'une nation, d'un peuple en remontant aux origines. Alors, les origines, ça, c'est important. Alors, une main coupée, quand même, que je dise quelque chose, ça m'a retenue et surtout, j'avais quelque chose. En particulier, j'ai une dette à l'égard de cette main coupée parce que je l'ai trouvée dans un texte de Thomas Bernard où le narrateur, qui est toujours lui, marche dans la rue sur une main coupée dont il pense d'abord que c'est une main de poupée parce que ça lui fait le même effet à la semelle. Et il se rend compte que c'est une main de petit enfant. Et je me suis dit, c'est exactement ça qui m'arrive à moi. Voilà. Et non seulement j'ai pensé ça il y a 20 ans, en plus, non seulement ça se rapportait justement à quelque chose de cruel et qui est indissociable de l'écriture, mais ça m'arrive tout simplement. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais en ce moment j'ai une main coupée et c'est quelque chose qui est fatidique. Si je vous ennuie, madame, dites-le et nous passerons à autre chose. Il est beaucoup question dans vos livres et dans vos propos de fantômes. Dans fantômes, j'entends enfant, enfant coupé, la main coupée, fantôme, enfant homme, j'entends cela. Je ne sais pas si vous avez envie de dire quelque chose. Vous avez tout à fait raison, moi aussi. J'entends ça et c'est associé. C'est-à-dire que je pense que le mot fantôme a des charmes particuliers. Ça, depuis ma petite enfance. Je pense qu'il y avait beaucoup de fantômes dans ma petite enfance de toute espèce. Une chose, par exemple, qu'on ne peut pas soupçonner si je ne le dis pas. Dans ma petite enfance, quand j'avais 3-4 ans et où j'étais en train d'enregistrer l'univers, j'avais très peur des nazis que je n'ai jamais vus. Mais par contre, les fantômes, voilà. J'avais des fantômes. Je rêvais. Je voyais des nazis fantômes. Pour moi, c'est... En fait, des fantômes, j'avais peur. j'avais peur et ça me faisait courir, ça me faisait fuir. Maintenant, votre association avec enfants, oui. Oui. Je trouvais que le signifiant avec l'enfant, avec l'enfant, fantôme, oui, me dictait ça. j'ai aimé et j'admire toujours, je me dis, tout Shakespeare est traversé, est peuplé de fantômes. Je me suis toujours dit que Shakespeare n'était pas sans fantômes, que c'était l'empereur des fantômes, le dieu des fantômes, mais en plus, qu'il n'y a pas de théâtre sans fantômes. Mais il y a aussi beaucoup d'enfants. Concernant les fantômes, le mot, ce qu'il désigne, ce que l'on croit qu'il désigne, me préoccupe beaucoup. et justement, j'interroge la langue. Les fantômes nous traversent, ils nous habitent, ils nous hantent. Traverser, hanter, habiter, je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse véritablement de synonyme. Il y a un glissement, me semble-t-il. Vous avez raison aussi. Oui, oui. Et puis, notons aussi que ce mot fantôme à ses charmes en français. Mais si je vais à côté, et d'ailleurs, Martha, comment on dit en espagnol ? Fantasma. Ah. Oui. C'est plus, si je peux dire, explicite, plus repérable. Alors que, si je vais chez l'Angleterre, à ce moment-là, on a les ghosts, c'est-à-dire les geists, les esprits. Par contre, les esprits, ça ne m'a jamais portée. Je ne me suis jamais servi d'esprit. Mais dans Dale, tu te sers, à travers Hugo, tu te sers des esprits, quand même. À travers Hugo et à travers Alice aussi. Oui, mais ce n'est pas moi, c'est eux. C'est eux, oui. C'est tout à fait vrai. Parce qu'eux, ils croient aux esprits. Mais les gens qui croient aux esprits, ils appartiennent à un certain monde de croyances très précis, du spiritisme, une sorte de religion de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, qui avait cours qui est fascinante et qu'on retrouve chez Joyce aussi, un peu partout en fait. Vous m'encouragez à être un peu hardi. À propos des fantômes, il y a ce texte de Robert Desnos dans « Corps et bien » et je trouve que c'est intéressant le recueil titré « Corps et bien ». Et le texte de Desnos que tout le monde connaît, qui est tiré de la lettre à la mystérieuse, Desnos écrit « J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme qui ne me reste plus peut-être et pourtant qu'à être fantôme parmi les fantômes et plus ombre sans foi que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. » Alors, je vois au moins deux choses qui remontent au moins. Les fantômes revoient à l'amour mais peut-être aussi à l'écriture et que les écrivains sont des grands écrivains sont des fantômes. Alors d'abord, laissez-moi confesser tout de suite que je n'ai pas lu ce texte. Tout le monde le connaît mais pas moi. Mais je le trouve très très beau et puis je ne peux pas m'empêcher d'associer au destin de Desnos. Oui. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il avait peut-être une prémonition que peut-être les fantômes étaient déjà là dans son histoire et de manière à laquelle ils ne pouvaient pas échapper. Il y a des époques où les fantômes sont beaucoup plus présents, beaucoup plus actifs. Tout à l'heure, vous citiez, on a remonté comme ça toute la liste des spectres, des fantômes, etc. jusqu'à Marx et au-delà. Enfin, voilà. Il y a des aires des aires à fantômes en activité. Je trouve ça passionnant, d'ailleurs. On pourrait faire un immense traité de l'absence et présence, l'action ou le retrait des fantômes. Moi, je trouve que c'est très lié aux périodes comme celles que nous traversons en ce moment, mais peut-être pas en étant en première ligne, mais quand même quand il y a des guerres, quand on est brusquement jeté dans une autre planète que la nôtre, c'est-à-dire la planète de guerre. Je ne pense pas qu'on puisse économiser les rencontres avec d'innombrables fantômes. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Vous avez utilisé le terme « guerre ». C'est l'un des mots de passe que nous avions retenus. Je le pointe seulement parce qu'en vous écoutant, puisque nous sommes dans l'improvisation, nous sommes dans la conversation, je songeais à vous demander si les fantômes étaient des êtres de fuite et des êtres de métamorphose. Et puis, dans votre parole, a surgi le mot « guerre ». Alors, je le pointe, je le scande et je fais silence. Oui. Est-ce que ce sont des êtres de fuite ? On dit qu'ils s'en vont au champ du coq. Mais enfin, ils reviennent. Par définition, ce sont des revenants. tout le monde ou tous les êtres, quels qu'ils soient, de quelque nature qu'ils soient, ne reviennent pas. Le fantôme, il a cette particularité extraordinaire et bien sûr à laquelle nous sommes reconviés par Freud. Parce que ni la psychanalyse ni justement le théâtre ne pourraient exister sans les fantômes. Ils sont toujours là et dans notre inconscient, bien sûr. à propos d'êtres de fuite, alors, est-ce qu'ils fuient ? Moi, je pense que c'est plutôt qu'ils font apparition. Parce que la disparition, c'est une histoire d'horloge. Quand ils s'en vont, on sait qu'il va revenir. Dans Hamlet, d'abord, il a été, il a disparu et puis on revient parce qu'il va revenir et il va revenir. s'il ne peut pas revenir en tant que, alors là, ressemblance, aspect, image, fantasme d'un guerrier, il reviendra en tant que taupe, en tant que meule. est-ce que ça relève de la fuite ? Je ne crois pas. Je crois que la fuite, c'est pas le mouvement venant des profondeurs. Ça fait partie des déplacements d'urgence historiques qui sont aussi pensés, qui sont calculés d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que je le perçois. Pour moi, si vous voulez la fuite, il y en a plusieurs modèles. Il y en a un que je chéris parce que si je n'avais pas écrit Le Rire de la Méduse, je pense que j'aurais été par là. C'est la fuite d'Ainé qui est un chef-d'œuvre absolument. C'est-à-dire que quand on lit le livre, je crois que c'est le livre 2 de l'Ainéide, et qu'on est convié à la fuite de la façon dont elle est mise en scène, dont elle est d'abord annoncée, dont elle est préparée avec la destruction de Troyes. La façon ensuite dont elle se passe, c'est une tragédie, en plusieurs épisodes, avec Ainé à qui on dit, à qui, je crois que c'est sa mère, sa mère fantôme, qui lui dit « Fuis, 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 fugue, fugue, fugue. » Et ensuite, la façon dont... Comment est-ce qu'on organise cette fuite ? Comment ils l'organisent ? Et c'est tellement l'image de ce qui représente l'humanité, cette fuite qui a quand même une fin, c'est-à-dire ne pas mourir, et aller plus loin que ne pas mourir. Au-delà de mourir ou de perdre la vie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, refonder, résurgir, aller vers une résurrection, inventer l'histoire, voilà une fiction. Mais comment je fuis ? D'abord, tu sais comment on fuit. Il y a une recette. Et cette recette sociale, politique, c'est tu rentres tout de suite chercher ton père. Parce que pour faire une fuite qui réussit, il faut la faire selon des règles générationnelles, mais religieuses, géoreligieuses. Donc, comme vous le savez, il retourne chercher le père. Voilà. Et le père qui dit « Non, je ne veux pas venir. Ça, c'est admirable. » Toute l'histoire d'Angise qui dit « Non, je suis trop vieux. » On entend ça tous les jours en ce moment. Alors, en Ukraine, il y a un cœur immense de personnes âgées qu'on vient chercher pour leur dire « Il faut fuir. » Et qui disent « Je suis trop vieux, trop vieille. » Là, il y a quelque chose de très important. Là, il y a des monologues immenses à faire de la part de ces personnes qui sont qui ne savent pas de quel côté elles sont. Est-ce qu'elles sont du côté de la vie, de la mort ? Enfin, c'est à discuter. Et après, comme vous le savez, il prend l'épénate, le père. Le père, pas n'importe comment puisqu'il le met sur ses épaules. Donc, il renverse l'ordre généalogique. et puis, le petit garçon. Et il dit à sa femme, Créus, « Et toi, tu m'assures les arrières. Tu m'assures mes arrières. » C'est-à-dire, c'est la femme qui sert de bouclier qui est derrière lui et qui le suit. Et comme vous le savez, à l'arrivée, il n'y a pas de femme. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Le fantôme. Tout ça est une histoire infinie et qui représente toute la relation entre les hommes et les femmes. Je suis enclin à vous interroger sur l'écart possible dans la langue entre fuir et se dérober. Si les fantômes ne fuient pas, peut-être qu'ils se dérobent. Et à tort ou à raison, je ne sais pas, il m'est venu à l'esprit cette distinction de fuir et se dérober parce qu'il me semble que quand on dit qu'on se dérobe, on est parfois, pas toujours, mais parfois actif. On est dans... On part dans le sens de parer. Tandis que la fuite, souvent, pas toujours, mais souvent, elle nous est imposée. Et comme ça, spontanément, il me semble qu'il y a une nuance entre fuir et se dérober. En fait, je suis en train de... Oui. Se dérober, je suis en train de me poser la question de l'étymologie. Je vais te poser la question. Comment on dit se dérober en espagnol ? Hein ? C'est très difficile à traduire. Il n'y a pas un équivalent de la même étymologie. Tu sais ce que je pense ? C'est peut-être faux. Alors, excusez-moi, mais mon dictionnaire mental n'est pas... est imparfait. Je me demande si ce n'est pas se dérober, si ce n'est pas une histoire de robe, si ce n'est pas une histoire de rauben, si ce n'est pas une histoire de vol, s'il n'y a pas une racine... En fait, je songeais dérober, se dérober et puis dérober quelque chose. C'est une histoire de vol. Oui. C'est se voler à. Oui. Mais oui. Et je pense que... Alors, évidemment, il faudrait que vous repreniez un dictionnaire étymologique que je n'ai pas ici. mais en fait, tu dois pouvoir le trouver sur ton iPhone. Mais je suis presque sûre que c'est un mot très particulier, très fort, parce que probablement qu'il signifie... Parce que dans ce dérober, il y a une sorte d'intentionnalité qui est justement échappée à une réclamation de propriété ou d'autorité. Ça doit être ça. Alors, fuir, non. Fuir, je pense que, justement, c'est pour ça que c'est si intéressant, c'est un mot absolument passionnant. Mais on a, à ce moment-là, tout l'univers infini du fugitif, de la fugitivité, des fugitifs, du refuge. du refuge. Enfin, c'est un mouvement absolument principal, décisif de toute la... du fonctionnement de survie de l'humanité. Un mécanisme... C'est comme refuge. On oublie, justement, que refuge, c'est... C'est un rapport avec la fuite. C'est une réponse à la fuite ou un recommencement de fuite. Alors, pour avancer, mais nous avançons, j'ai envie de rapprocher, en espérant qu'il y ait une étincelle qui surgisse de ce rapprochement, j'ai envie de rapprocher Genèse et Guerre. Oui, parce que là, vous êtes... vous vous situez à l'orée de l'histoire. Oui. Parce que la Genèse, c'est le moment de rêve où la guerre n'existe pas. et on peut imaginer une éternelle immortalité et puis, si je peux dire, le châtiment immédiat à le viol de la création par l'intervention du couple d'Adam et Ève, à ce moment-là, commence la guerre. Elle commence tout de suite. Dès qu'on sort du jardin, c'est la guerre. Entre la descendance, c'est la guerre. Mais là aussi, les mots ont mille choses à nous murmurer. Comme, par exemple, cette chose que je trouve merveilleuse, c'est que quand on a fait du latin ou quand on n'en a pas fait, c'est pareil parce qu'il y en a partout, on utilise le mot de bellum pour dire la guerre. Et puis, ça disparaît et à la place, à la place de bellum, on se retrouve justement avec un autre mot qui est le mot guerre et son immense territoire saxon. c'est-à-dire le 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 qu'on a en allemand quand on dit quand on parle de l'armée que contre-aturée comme justement force de guerre, mais qui est en fait une force de de verre, c'est-à-dire une force de protection. C'est toujours à deux faces. la guerre agressive et la guerre défensive. Elle défend ou elle attaque ? Les deux en même temps, bien sûr, toujours. Mais moi, je ne suis pas sans guerre. Il se trouve que moi, j'ai été fabriquée par l'accident de la naissance. Par guerre, en guerre, vers la guerre. C'est-à-dire que toute ma culture, toute ma mémoire, tout mon apprentissage et tous mes archives de famille sont rapportés à la guerre. Et je dois dire une chose, c'est que je ne le regrette pas parce que je pense que le monde n'existe pas sans guerre, qu'il est à guerre, il est fait pour la guerre, il est fait pour se faire la guerre à lui-même, comme on le voit tout le temps, même sous des apparences, même dans les histoires, par exemple, de rapports avec le changement climatique, l'humanité se fait la guerre. mais ça, je n'ai connu que ça et je me dis que les gens qui, par chance, puisque c'est comme ça, qui sont nés après la guerre et qui ont eu un grand temps de vie sans expérience de guerre, il leur manque quelque chose. Non pas qu'il leur manque quelque chose pour être constitués, mais pour comprendre justement ce qui secoue l'univers. Quel est le combat qui est constamment rallumé dans l'univers ? Vous avez dit qu'à la sortie du jardin, à la sortie du jardin, tout de suite, c'est la guerre, c'est le début de la guerre. Donc, est-ce que l'on peut considérer que la chute, c'est la guerre, c'est une autre façon de dire la guerre, la chute ? Est-ce que l'on peut dire que la chute est une autre façon de dire la guerre ? Puisque vous avez mis en rapport la sortie du jardin avec la guerre. On peut sûrement. Moi, je sens très bien que je me rends compte, puisque, en vous écoutant, que je n'utilise pas le mot de chute. Et je suppose que... Hein ? Non. C'est vrai. Tu ne l'utilises pas. Je peux témoigner. Je dois, de toute façon, à la fois ne pas appartenir à une culture où on parle de la chute. Oui. Et d'autre part, j'ajoute à ça que je dois résister, ou certainement, j'aurais résisté à ce thème. Alors qu'il est présent dans Joyce. Oui. Et pour cause, parce que c'est un héritier du christianisme, etc. Mais, c'est un mot extraordinaire aussi. Le faux, le phal, le cas. Mais enfin, pour moi, je crois que je résiste à cette façon de piéger l'humanité ou qu'elle se piège elle-même. Non, je pense que la guerre, c'est peut-être que ce qui me touche et ce qui me retient complètement, c'est qu'elle entraîne les populations dans leur totalité. C'est vraiment l'humanité dans sa totalité. J'aimerais vous entendre sur une formule qui est dans le séminaire, publiée par Martha. Si je ne me suis pas trompé dans mes notes, c'est à la page 538, vous avez dit ceci. « Nous pourrions nous demander pourquoi il y a chez les humains cette étrange capacité d'accueil du pire. » Cette capacité d'accueil du pire. C'est la guerre. Notamment. Oui. Pour moi, oui. La guerre avec ses rejetons. C'est-à-dire... Alors là, parlons justement quand même de chute. La déchéance de l'humain, de l'humanité. Enfin, toutes les vilainies qui fleurissent. Oui. Parce que quand on lit l'Iliade, finalement, si je peux me permettre de dire une chose pareille, elle est belle, la guerre. Les guerriers sont beaux. Ils ont une noblesse. Il y a encore des lois comme ça de la guerre. Il y a même ces fameuses choses qui ont disparu ensuite. C'est-à-dire... Et qui ont un rapport quand même à la justice ou à la justesse. C'est-à-dire un duel. Le duel où s'engagent des individus. Et... Bon. Non. Là, c'est vrai que la guerre, elle est de plus en plus laide. et je trouve... Et de guerre en guerre, d'ailleurs, c'est de pire en pire, si on peut dire. Je trouve passionnante, d'ailleurs, l'histoire des guerres. Alors, il y a ce mot que nous avons évoqué, mais nous n'avons pas véritablement échangé à ce propos-là. c'est métamorphose. Métamorphose. Et j'ai envie de... Métamorphose, chrysalide, papillon. C'est quoi pour toi, métamorphose ? Moi, je sais à quoi je pense. Mais toi ? Moi, je pense surtout à Ovid et à Kafka qui sont très présents dans tes textes. Pour moi, les métamorphoses, c'est Ovid, d'abord. Ça, c'est aussi un héritage de mon enfance. C'est que j'ai passionnément et j'aime toujours passionnément les métamorphoses, aussi en latin. Je trouve ça absolument génial. Et puis, j'y crois. Et là, je rejoins ce que vous pointez. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des métamorphoses dans le monde des espèces animales, c'est quelque chose à quoi je crois. Je participe du fond de mon cœur, de mon imagination. Et je trouve... Alors, comme vous le savez, c'est Ovid qui est l'auteur préféré de Montaigne. Et je me dis, il y a un rapport entre, justement, Ovid et Montaigne. C'est-à-dire que Montaigne, au fond, après tout, puisqu'il travaille sur l'homme, ce sur quoi il travaille, c'est sur ses dérives. Maintenant, métamorphoses, je pense que tout le monde traverse les métamorphoses. Tous ceux, par exemple, tous les migrants, tous les exilés, tous les gens qui abandonnent un ensemble qui les définit, leur carte d'identité, et qui sont voués, soit par choix, soit par malédiction, à une altération totale, une transformation totale de leur existence. Il faut même qu'il se change le cerveau complètement, qu'il change de langue. Tout ça, ça entraîne, évidemment, des métamorphoses. Et alors, figurez-vous, j'avais noté ça quand vous m'aviez proposé ce mot parmi d'autres. J'étais en train de lire pour des raisons que je n'ai pas fini d'explorer, de lire pour la millième fois de mon existence la métamorphose de Kafka. Je me suis dit, mais pourquoi je lis la métamorphose ? Je pense qu'il doit y avoir une usine là qui est en train de travailler sur cette expérience extraordinaire et qui représente, bien sûr, pour moi, une des structures profondes de Kafka qui s'est toujours observée comme vouée, condamnée aux métamorphoses au pluriel. y compris la plus impressionnante, la plus redoutable qui est justement de passer de vie à mort, de se transformer en mourant. Alors, précisément, à partir de métamorphoses, vous parlez de Kafka et là, je saisis le fil. Vous lisez de très près Maurice Blanchot et dans votre séminaire, vous commentez longuement, avec beaucoup de profondeur, l'arrêt de mort. Évidemment, on entend dans l'arrêt de mort l'arrêt de mort. c'est peut-être quelque chose qui touche à la métamorphose. Eh oui, mais alors peut-être aussi quand j'ai travaillé sur Blanchot, ce que je n'ai pas fait depuis des éternités, je ne sais pas pourquoi j'avais travaillé sur Blanchot à cette époque, mais sans doute à cause de l'art et de mort. c'est surtout, comme si vous l'avez lu, je travaille sur le signifiant, sur le fait que Blanchot est un de nos écrivains qui a le plus travaillé avec la langue, dans la langue qu'il a le plus exploité, comme une mine absolument infinie. et en général, on n'entend pas ça, on ne le voit pas. C'est-à-dire que les lecteurs ne savent pas lire Blanchot pour la plupart. Et alors, naturellement, quand c'est en traduction, alors là, il n'y a plus rien du tout. C'est très compliqué. Je l'ai beaucoup enseigné aux États-Unis, mais c'était mot à mot, lettre à lettre. Or, ça, c'est justement une écriture en métamorphose. Au moment où vous dites l'arrêt de mort, vous entendez vous-même une métamorphose qui se passe de la langue sur la langue et qui est l'art et de mort. Et ça, cette magie comme ça dans la langue qui n'arrête pas de se masquer, de se démasquer, de s'entendre et se dire « Ah, j'ai dit ça ! » qui se surprend tout le temps, c'est une des forces de l'écriture. Et ça me manque, d'ailleurs, je dirais, dans beaucoup, beaucoup de travaux contemporains où on a abandonné le travail sur l'écriture qui était, qui avait une, qui avait une gloire à un certain moment et qui était héritière de la poésie, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas lire Baudelaire sans métamorphose du texte lui-même, par lui-même. Mais si l'écriture est métamorphose et si l'art est de mort, cela signifie peut-être notamment qu'écrire c'est inscrire une parole fantôme dans la langue. La langue, elle est de toute façon pleine de... Elle est hantée. Elle est hantée. Elle parle, elle nous dit si on ne la... si on ne fait pas comme si on ne l'entendait pas, si on ne la considérait pas comme l'esclave, la domestique de nos échanges commerciaux. Et si on retrouvait ces régions, ces domaines divins, on la laisserait justement dans son fertilité infinie. Il n'y a pas une seule page d'un grand texte qu'ils ne disent pas toute autre chose qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Si vous me permettez... Ça poisonne. Si vous me permettez, comme cela fait une heure que nous conversons et je m'en réjouis, j'ai envie de vous demander, mesdames, madame Sicsou, Martha Segarat, si vous avez envie d'ajouter un mot, de dire quelque chose sur les mots à propos desquels nous avons essayé de réfléchir ou sur d'autres. Et peut-être, si vous en étiez d'accord, pour ne pas frustrer l'assistance et nos invités, nous pourrions consacrer quelques minutes à donner la parole aux personnes qui voudraient réagir, dire quelque chose, vous interroger. Oui, je suis d'accord. On va passer la parole au public, mais je veux juste dire quelque chose concernant Martha, parce que, sans qu'on s'en rende compte, elle opère justement des métamorphoses extraordinaires parce que c'est elle et elle seule qui reçoit ces énormes géoformations que vous voyez dans le séminaire, qui les entend et qui les entend là où elle se met à m'en fausse sans arrêt, sans en avoir peur et qui, en plus, arrive à les porter jusque là où vous avez ensuite ce volume. Et ça, c'est une force et une intelligence qu'on ne peut même pas mesurer. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois ce genre de choses. Quelqu'un qui sait lire et qui sait que c'est un acte sacré. C'est tout. maintenant, je suis... Je me permets juste, en tant que lecteur, je dois dire que j'ai eu un plaisir immense à lire ce fort volume Lettres de fuite et c'est vraiment un livre qui restera dans ma bibliothèque et que je consulterai régulièrement. Applaudissements